Musique On a su beaucoup de pertes, la famille, des pertes économiques. La situation des femmes s'est nettement dégradée en Haïti après le tremblement de terre. Ce mouvement féministe qui a pu établir le ministère à la condition féminine, qui a pu obtenir la loi que le viol soit devenu un crime, a été sévèrement touché et ses ressources ont été dispersées. Beaucoup d'organisations de femmes ont perdu leur bureau et leur leader et donc ont eu leur force carrément diminuée après le tremblement de terre. On a installé ce programme WeLead pour répondre à trois principaux objectifs. Le premier était d'adresser la violence qui est dans les camps. Aussi, on a travaillé avec des partenaires pour faciliter qu'il y ait un système de veille dans les camps, pour réaliser des activités de sensibilisation dans la perspective de prévenir des situations de violence basées sur le genre dans les camps. Le deuxième grand objectif était de faciliter que le mouvement puisse reconstruire ses infrastructures, ses ressources et sa capacité professionnelle. et le deuxième grand objectif de la jurisdiction. Nous applied une seconde aventure sur le terrain sans planifier le nourricité et le nombre d' pigeon. WILEED, DI WILEED, c'est un lieu d'apprentissage et de service. À travers du centre, à travers ce qu'on prône à WILEED, on voit que les femmes qui fréquentent WILEED connaissent un peu mieux leurs droits en tant que femmes, en tant que personnes. Nous sommes capables de marcher. Nous sommes dans toute société. Nous sommes dans toute bagaille. Ce n'est pas les seuls garçons qui sont dans la société. Nous sommes dans toute bagaille. À WILEED, on les aide par le moyen de formation qu'on fait. Elles peuvent travailler, soient impliquées dans la politique de leur pays, soient impliquées dans tout ce qu'il y a à travers social, à travers de l'éducation, soient impliquées dans tout ça dans le pays. Et là, on prône l'autonomie, le leadership des femmes. La reconstruction d'Haïti doit normalement passer par une participation assez inclusive, où chaque Haïtien et chaque Haïtienne apportent sa petite pierre. Donc, tel a été le travail de WILEED, où nous avons essayé de mettre ensemble les différents membres du gouvernement, les membres de la CRH, notamment les organisations de femmes, pour voir comment on peut faire la mise en commun de tout ce potentiel-là, pour faciliter une meilleure reconstruction d'Haïti. C'est ce qu'il y a de l'éducation. C'est un endroit où elles se sentent à l'aise de s'exprimer. Donc, nous pensez qu'elles ont une nouvelle vision, vraiment, pour faire la réalité avec les féministes. Là, même les gens avec les chants d'Afka, qui disent que d'Afka n'est pas fait sans nous. Je suis responsable aussi de l'animation d'un club de débat féministe. Là, les femmes apprennent comment réussir en général leur vie, leur carrière professionnelle, comment se voir dans la société, comment réussir leur éducation. Et elles reçoivent aussi des formations sur la planification familiale, leur MSP, les maladies sexuellement transmissibles, en fait, un peu de tout. Je ne sais pas comment l'appeler, mais c'est un truc plus dynamique, qui soude les femmes, qui amène une idéologie, une flamme qui permet aux femmes, aux filles d'avancer, de se projeter autrement dans la société. Cet espace qu'on offre à cette femme de pouvoir partager ensemble, de pouvoir réfléchir sur leurs conditions, de pouvoir se positionner par rapport à un problème. C'est pas seulement une école, c'est pas seulement un centre de ressources, mais c'est vraiment un espace où les femmes peuvent réfléchir autrement, trouvent autre chose que ce que leur offre la société en général. Peuvent se valoriser, peuvent se rendre compte de ce qu'elles représentent et de ce qu'elles sont, en fait. Il faut que toutes mesdames nous loutent, parce que la bataille la poufou finir. Il faut que mesdames nous, parce que nous avons vraiment des changements, mais les changements nous avons vraiment d'arriver. Il faut que nous travaillons dans tout ce qui est dans le monde, quelque chose qui est dans le monde, il faut que nous fètes un devoir et que nous devons tout respecter notre pays du monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501